Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire francophone qui portera sur le package COVID-19. Je vois que nous sommes 73 participants. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir en si grand nombre et nous espérons que d'autres participants nous rejoindront. Donc je souhaiterais vous informer aussi que ce webinaire sera enregistré pour une rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc si l'un d'entre vous souhaite avoir plus d'informations à ce propos, vous pouvez me contacter directement. Je pense que vous avez tous mon adresse e-mail. Ensuite, je souhaiterais vous demander juste une petite chose. Certains de vous nous disent déjà bonjour dans la fenêtre de discussion. C'est très gentil. Merci. Vous pouvez chacun écrire le pays où vous êtes actuellement localisé. On aime bien savoir d'où viennent nos participants. Donc vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion qui se trouve à droite de votre écran et juste écrire le pays. Donc je vois Burkina Faso, RDC, Madagascar, New York. C'est super. Guinée. Merci beaucoup. Allez-y, vous pouvez continuer à écrire, il n'y a aucun problème. Alors ce webinaire sera animé par l'équipe de l'Université d'Oslo ainsi que l'équipe de RISP Ouest et Central Africa qui sont les principaux acteurs pour la région francophone. Donc je vais me présenter. Moi, je suis Alice Akiloba. Je suis coordinatrice des académies régionales ainsi que coordinatrice pour la communauté francophone au sein de l'équipe RISP à l'Université d'Oslo. Donc je ne suis pas toute seule à présenter ce webinaire. Donc maintenant, je vais laisser mes collègues de RISP Ouest et Central Africa se présenter ainsi que mon collègue Mathieu Pinard qui est également membre de l'équipe RISP à l'Université d'Oslo. Donc la parole est à mes chers collègues. Ok, bonjour à tous. Merci Alice. Moi, je suis Edem Kosi de RISP Ouest and Central Africa et c'est un plaisir pour moi d'être dans ce webinaire avec vous tous et aussi de voir certains noms que je connais déjà depuis fort longtemps. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Agno Arrénio. Je suis membre de RISP Ouest and Central Africa. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire plus court qu'Agno. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis Mathieu Pinard de l'Université d'Oslo. Je peux voir dans la liste qu'il y a certains d'entre vous que j'ai déjà croisés dans des années. Dans l'académie ou dans les pays. Bienvenue à tout le monde et ravi de participer à cet événement avec vous. Merci Mathieu. Donc, nous sommes à présent 75 participants. Donc, c'est vraiment génial. Merci à vous tous d'avoir repris le temps de vous connecter et d'être avec nous pour ce webinaire. Il faut qu'on arrive à 100. Allez, motivez vos collègues là. Il faut qu'on monte là. Nous sommes optimistes. À vrai dire, je continue à accepter des participants en même temps que je vous parle. Donc, c'est génial. C'est vraiment super. Et ça nous motive d'autant plus à multiplier ce genre de rendez-vous et nous reviendrons vers vous pour probablement d'autres webinaires dans les semaines qui viennent. Donc, voilà. Ensuite, une autre petite précision que je voulais apporter, c'est que vous pouvez également, pendant toute la durée du webinaire, utiliser la fenêtre de discussion qui est donc à la droite de votre écran pour poser des questions. Car la dernière partie du webinaire sera une session de questions et réponses. Donc, au fur et à mesure que les sujets sont présentés, n'hésitez pas à poser des questions et nous y répondrons si possible. Nous ferons de notre mur pour répondre à la fin. Donc, voilà. Alors, en petite, juste pour vous introduire un peu le contexte de ce webinaire. Excusez-moi parce qu'en fait, j'accepte en même temps des participants afin de permettre à un grand nombre de personnes d'avoir l'opportunité de nous rejoindre. Je peux faire ce travail. Je peux faire ce travail si tu veux. Merci Mathieu. Donc, le package COVID-19 de DHS2 est aujourd'hui opérationnel dans à peu près 19 pays, que ce soit en Asie, en Afrique, en Océanie. Parmi eux, trois pays francophones, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. De plus, il est également en développement dans 27 pays à travers le monde, sur les mêmes continents. Parmi eux, six pays francophones, dont la République démocratique du Congo, le Cameroun, Djibouti, la Guinée, le Togo et le Niger. Donc, ce webinaire qui durera une heure abordera différents thèmes. Dans un premier temps, nous allons aborder, ce sera des informations d'ordre général sur le package COVID-19 ainsi que sa mise en œuvre. Ensuite, cela sera suivi d'une démo du package ainsi que d'une démo du tableau de bord et du suivi de contacts relatifs. Ensuite, une autre partie, cette fois-ci, qui sera abordée par Mathieu, portera sur le thème de la traduction de la documentation autour du COVID-19. Et enfin, nous terminerons ce webinaire par une session, comme je le disais, de questions-réponses. Donc, je souhaite aussi également vous dire que si parmi vous, il y a certains qui souhaiteraient partager leur expérience relative à l'utilisation du package COVID-19 ou dans ce contexte de COVID-19, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse e-mail francophone at dhis2.org, arrobas dhis2.org, excusez-moi, ou alors directement sur ma… m'envoyer un message par e-mail, je pense que vous avez tous mon adresse e-mail. Donc, ce serait avec plaisir que l'on souhaiterait entendre un peu plus, avoir plus d'informations sur vos expériences, excusez-moi. Donc, voilà, c'est tout pour cette courte introduction. Je vous remercie et je vais maintenant laisser la parole aux collègues de East, West et Central Africa. Agno, Edem ? Oui, j'essaie de couper. Tu m'entends maintenant ? Oui. Ok, super. D'accord. Rebonjour à tous. Je vais rapidement vous parler, donner quelques informations générales sur le package COVID-19. Donc, rapidement, le contexte de ce package, c'est qu'il faut dire que depuis 2019, l'Université d'Oslo, les NEURISP, en collaboration avec l'EMS-CDC et sous le financement de Gavi, travaillent depuis sur le développement de certains paquets de surveillance. Et ce travail a commencé depuis, pour en 2019. Et ce projet, normalement, a pour but de mettre à disposition de la communauté un paquette d'HF2 de surveillance agrégée qui va contenir à la fois les formulaires, les tableaux de bord, les seuils, ainsi que les alertes sur les districts. Donc, cela permettra, par exemple, aux pays de savoir quels sont les districts qui sont en situation d'alerte ou bien d'épidémie par rapport à telle ou telle maladie et de pouvoir envoyer ces alertes-là, soit par les e-mails ou bien par SMS aux personnes autorisées, ainsi de suite. Le deuxième package, c'est un package de surveillance basée sur les cas. Donc, c'est un package de type tracker qui va permettre de faire à la fois la notification suivie, les données de la Cour, les informations, ce qu'on peut imaginer dans le processus de surveillance basé sur l'État. Il y a un troisième package prévu dans ce projet qui était, bon, ce n'est pas vraiment un package, mais c'était l'idée, c'était de développer une instance d'HF2 pour la zone afro de l'OMS. Et cet instance d'HF2 va permettre de gérer les données de surveillance que les pays envoient chaque semaine à l'OMS Afro. Et enfin, il est prévu aussi de développer une application qui va permettre aux pays de partager ces données de surveillance facilement et de façon électronique avec la zone OMS d'Afro. Et donc, cette application-là va offrir deux choix, un mot de push ou bien un mot de pull. Et donc, c'est dans ce contexte de travail que l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 est venue. Et on a dû rapidement faire un package COVID-19, ou bien des packages COVID-19 pour assister les pays. Et donc, ces packages COVID-19-là sont intimement liés à ces efforts qui sont déjà en cours. Bon, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ici, c'est pour vous donner rapidement un aperçu des packages dont on parle. Il y a des trackers qui sont faits, donc des packages qui permettent de faire des suivis individuels. Donc, le premier, c'est un package qui fait, ou bien un tracker qui fait le suivi des cas, des cas suspects, des cas confirmés. Donc, ça permet de gérer, de collecter les données cliniques sur les patients, leurs suivis, le test de laboratoire, les résultats. Le deuxième, c'est un tracker qui permet de gérer les voyageurs au point d'entrée et de faire le suivi des opportunités. Le troisième, c'est un tracker qui permet de faire un suivi de contact. Et nous avons aussi des programmes du type événement, donc qui sont, au fait, des listes linéaires qui permettent de recueillir des informations minimums sur chaque cas pour permettre de faire rapidement des analyses et la réponse. Donc, ce paquet du type lisse linéaire est surtout utile lorsque, par exemple, le nombre d'épidémie flamme et que le fardeau en termes de notifications, de collecter de notifications, de données, devient rapidement supérieur aux capacités qui sont en place. Et enfin, nous avons aussi un truc agrégé, un paquet d'agrégés qui permet de collecter des données agrégées de COVID, que ce soit pour les besoins de rapport de situation journalière ou bien de situation hebdomadaire. Ces paquets COVID-19 dont nous parlons aujourd'hui ont été développés sur la part des outils standards de l'OMS. Et ça a été fait aussi en collaboration avec les outils de l'OMS. Nous avons aussi, pour ces paquets-là, lorsque vous les installez dans DHR2, non seulement ils seront automatiquement disponibles pour vos utilisateurs qui utilisent le navigateur web, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'application mobile Android pour avoir accès à ces mêmes paquets-là. Pour ce faire, il suffit d'aller juste sur Play Store, vous téléchargez l'application, open source, une chose Android Data Capture, vous l'installez et puis après vous mettez l'adresse de votre instant DHR2 ou bien l'instant DHR2 de démo et puis vous commencez par l'utiliser. C'est vraiment une application qui est très intuitive et basée sur l'expérience de l'utilisateur du domaine de l'aspect. Ces paquets que nous avons développés prennent aussi en charge la traduction. Cela veut dire que si vous l'installez dans votre instant DHR2, si votre instance est en français, vous pouvez le mettre en français par défaut. Mais si vous avez aussi des utilisateurs qui parlent plusieurs langues, si un utilisateur met sa langue comme anglais, le package va apparaître chez lui en anglais, celui qui met en français, ça va apparaître chez lui en anglais. Donc par défaut, le paquet va s'adapter aussi dans la marque. Tout dépendra aussi de comment vous allez faire après la configuration. Je dirais aussi que depuis que ces paquets ont été développés, les pays, bien entendu, ont la possibilité de télécharger ça et de l'installer et de le configurer eux-mêmes dans leur système. Tout comme nous offrons aussi l'assistance technique gratuitement aux pays qui le souhaitent. Bon, ce n'est pas seulement les... J'ai mis francophones ici, mais ce n'est pas seulement les pays francophones, mais les pays anglophones aussi. Ils auront besoin de ça. Et certains pays ont déjà fait eux-mêmes cette configuration de package. D'autres l'ont fait et nous ont juste sollicité pour quelques petits ajustements. Tout comme pour d'autres nombres de pays, nous avons dû les aider à faire ça ensemble du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour dire que nous sommes à votre disposition, que ce soit pour mettre en œuvre ce package-là, pour le configurer, ou bien pour des conseils supplémentaires. Et enfin, rapidement, pour dire que si vous voulez faire la démo de ce package, après, voici le lien. On va partager tout ça avec vous. Si vous voulez aussi participer à la discussion sur la communauté, voici le lien community.dh2.org. Et si vous voulez vous contacter de façon spécifique sur le COVID, c'est covid.dh2. Merci. Merci beaucoup, Eden. Nous allons laisser maintenant la parole à Agneau. Je suis le support technique d'Agneau. Je vais lancer la vidéo. Nous allons suivre tout à l'heure la démonstration des différents packages. On va parler au docteur Eden. Peut-être qu'on attend que Mathieu soit prêt ? Alors, ça arrive. Je laisse Agneau parce que c'est un chauffeur d'ambiance. Vous le connaissez, de toute façon, tous ceux qui ont fait les académies. Je me concentre sur le partage d'écran. Il faut reconnaître que ces différents packages sont assez faciles à installer. Nous avons, dans cette démo, parlé des points essentiels pour que vous puissiez comprendre les différents contenus des différents packages. Nous avons aussi parlé des dashboards qui accompagnent ces différents packages. Donc, nous avons quatre packages. Le premier qui va parler de la surveillance. Le deuxième qui va parler des portes d'entrée. L'autre qui va parler des données d'événements. Et notre dernier package qui va, bien sûr, parler des données agrégées. Donc, nous vous invitons à, bien sûr, ces démonstrations. Et à toutefois poser vos questions dans la partie 4. Nous allons prendre le temps de répondre à tout ça très bientôt. Merci, Agneau, de le rappeler. En effet, n'hésitez pas à poser des questions relatives à la présentation de Dr. Edem, qui vient juste de se terminer, ou alors pendant la présentation de Agneau. Voilà. Merci pour la transition. Donc, nous allons commencer avec la première vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous entendez, évidemment. Dans cette démonstration, nous allons parler du package qui concerne la surveillance basée sur le cas. Dans ce package, nous avons deux programmes tracker et des tableaux de bord. Notre présentation va être divisée en trois parties. La première partie va parler du tracker de surveillance basée sur le cas. La deuxième partie sera dédiée à l'analyse via le tableau de bord. Pour cette première partie, nous allons parler du tracker de surveillance basée sur les cas. Donc, ici, nous avons la liste des patients COVID enregistrés que nous avons eues à partir de ce bouton. A partir du bouton « Rechercher », nous avons la possibilité de rechercher tous les cas enregistrés. Et à partir du bouton « Enregistrer », nous pouvons enregistrer tous les nouveaux cas dans le système. Enregistrons pour commencer un cas. Le code identifiant généré par le DHS2, vous pouvez rajouter le numéro du dossier du patient, le nom du patient, le nom du patient, la date de naissance du patient. L'âge génère automatiquement le sexe du patient, le pays de provenance du patient. Ainsi, ainsi de suite. Pour finir, nous en cliquons sur « Enregistrer et continuer ». Voici un aperçu de l'interface qui va nous permettre de renseigner les autres informations du patient. Sur l'interface, nous avons le box qui nous permet d'avoir certaines informations sur le patient, notamment l'âge. Et ici, nous avons les informations liées au profil du patient. Notre programme Tracker contient quatre stades. Le premier stade parle de l'examen clinique, le deuxième demande au laboratoire, le troisième stade résultat de laboratoire et le quatrième résultat de santé, qui est notamment l'issue du patient. Premier stade, nous remarquons que la date de consultation est la même que la date d'enregistrement du patient dans le programme. Pour ce patient, notre patient a des symptômes, donc nous mettons « Oui » et nous renseignons les autres informations, notamment la date de début des symptômes, ça a commencé peut-être le 27 avril, et le patient a été enregistré dans le système le 1er mai. Est-ce que notre patient a la fièvre ? Température, l'atout, « Oui » ? Difficulté respiratoire, « Oui » ? Les autres informations liées à la pathologie, « Oui » ? La diarrhée, notre patient fait la diarrhée ? Maladie rénale, ainsi de suite. Est-ce que notre patient a été hospitalisé ? Non. Est-ce que ce patient est un agent de santé ? Non, pas du tout. A-t-il visité une formation sanitaire dans les 14 jours précédents ? Non. A-t-il eu contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédents, le début des symptômes ? Non. Notre patient a-t-il voyagé dans les 14 jours précédents, le début des symptômes ? Non. Mettons non. Pédisposition le plus probable puisque c'est un Burkinabé. Donc, nous mettons « Burkina » et nous avons une information qui nous a été rappelée, notamment la date d'apparition des symptômes. Pour finir, nous cliquons sur « Terminer ». Nous passons à l'étape 2. L'étape 2. Demande au laboratoire. Donc, pour ce faire, nous cliquons sur le bouton « Plus ». Nous renseignons la date, le premier. Et nous renseignons les autres informations, notamment la raison du test, le type d'échantillon, la date de prélèvement. La date d'envoi, les détails. Et pour finir, nous cliquons sur « Terminer ». Nous passons à l'étape 3. L'étape 3 nous permet de pouvoir renseigner le résultat du laboratoire. Donc, pour ce faire, nous cliquons sur « Plus ». Nous renseignons la date. Nous cliquons sur « Enregistrer ». Et nous avons les informations, notamment la date de résultat, qui est le 2, le type d'échantillon, conformément à la demande et le résultat du laboratoire, qui est négatif. Mais en fonction de l'état du patient, vous pouvez faire une autre demande au laboratoire en retournant dans le stade 2 et en cliquant sur le bouton « Plus ». Donc, le 3, une autre demande au laboratoire a été effectuée. Et nous devons renseigner les mêmes informations qu'auparavant. Le type d'échantillon peut changer, conformément à l'état du patient et le type de test. Nous terminons. Donc, nous pouvons faire autant de demandes de laboratoire qu'il ne faut. Donc, ici, nous avons deux, la première et la deuxième. Donc, ici, nous pouvons renseigner les informations du second test effectué. Donc, nous cliquons sur le plus. Nous renseignons la date. Le type d'échantillon, conformément à la demande. Et cette fois-ci, notre patient est positif. Pour finir, je clique sur « Terminer ». Quelques jours après, nous avons la possibilité de renseigner le résultat de santé de notre patient. Donc, le 8, nous avons ces informations. Notre patient a retrouvé une bonne santé. Nous pouvons renseigner l'information. Si jamais notre patient décédait, automatiquement, nous avons la date de décès. Et si la personne retrouvait une bonne santé, nous prenons bonne santé et nous renseignons la date de sortie de l'hôpital. Et la dernière, l'information liée au nombre de cas contacts. Dans cette démonstration, nous allons parler du package qui concerne la surveillance basée sur le cas. Dans ce package, nous avons deux programmes tracker et des tableaux. Vous m'entendez ? Oui, on entend. On a passé la première vidéo avec succès. Super. J'espère que ça a été pas trop flou pour une majorité. Mais forcément, ce sera un peu flou pour certains. Comme Alice vous a répondu, il me semble, dans le chat, et on vous l'a précisé avant, cette série de quatre vidéos seront disponibles évidemment en streaming et en téléchargement aussi sur notre site. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout pu voir pour des raisons techniques, et surtout si vous souhaitez revoir pour des raisons d'apprentissage. Donc, je m'adresse à la rédactrice en chef. On continue avec les autres vidéos ou quel est le programme ? Oui, continuons. Ça marche. Oui, oui, oui. Allons-y. À l'ordre de la tag. Donc là, on va vous présenter. Donc là, on vous a présenté la surveillance basée sur les cas. La prochaine démonstration qui sera plus courte. Enfin, c'est la plus longue celle-ci parce que c'est la plus complexe aussi en termes de mise en œuvre. Alors, ensuite, on va vous présenter la porte d'entrée, le screening, les portes d'entrée, les tests à la porte d'entrée COVID-19. Ça va arriver dans un instant. Et d'abord, il faut que je partage parce que sinon, si je la joue pour moi, ce ne serait pas très communautaire tout ça quand même. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Vous allez me confirmer qu'on est bon. Je coupe mon micro et je laisse parler la science avec Agneau. Merci. Dans cette démonstration, nous allons parler du package de contrôle au point d'entrée. tout comme le programme de surveillance et de recherche des cas, ce package utilise le modèle tracker qui implique l'enregistrement et la recherche des cas. Dans ce package, le tracker de contrôle du point d'entrée inclus est configuré avec la version 2.3.2. Donc nous vous recommandons d'utiliser au moins cette version dans votre implémentation. Le programme de dépistage au point d'entrée est destiné à enregistrer les cas suspects de COVID-19 aux différentes postes frontières de votre pays. Ici, le modèle tracker a été utilisé car notre cas dépisté peut éventuellement faire objet d'un suivi ou d'une évaluation ultérieure par un professionnel de santé. Nous allons décrire ce fruit de travail en détail dans cette démonstration. Donc nous vous invitons à vraiment nous suivre. La page d'enregistrement au point d'entrée est différente par rapport au programme de surveillance basé sur le cas ou le programme lié au cas contact. Cette page, tout comme les autres pages, contient la partie qui nous permet de renseigner les coordonnées géographiques de notre cas. Défilons vers le bas et on peut voir qu'elle comprend certaines informations liées à la phase initiale. L'idée de ce programme est de pouvoir éliminer les cas qui n'ont pas d'antécédents de voyage alarmant et qui ne présentent aucun symptôme. Si c'est le cas et qu'il ne nécessite aucun suivi, toutes les informations nécessaires seraient saisies sur cette même page. Nous pouvons le notifier pour finir en sélectionnant cette option. Si cette personne présente par contre des symptômes ou des signes, nous pouvons saisir directement sur cette page les informations et les enregistrer. Si une personne est enregistrée et qui a besoin d'un suivi dans ce package, nous pouvons le retrouver en utilisant « Rechercher ». Pendant un cas pratique, nous retrouvons un patient qui se trouve déjà dans cette base. Dans ce cas, nous allons utiliser par contre le numéro de passeport pour retrouver rapidement cette personne. Nous pouvons voir que les données qui ont été initialement saisies lors du contrôle d'entrée de cette personne figurent toujours. En plus des détails saisis lors du processus de la phase initiale, nous avons la possibilité de voir d'autres stades, notamment la phase de quarantaine et la fin du suivi. Nous pouvons ajouter alors un suivi dans un délai de 14 jours et saisir ces informations. Notez que si cette évaluation a lieu dans un autre lieu, par exemple dans un autre quartier par un autre professionnel de santé, cette personne peut être déplacée de son lieu d'enregistrement initial en utilisant ce bouton de transfert. On peut alors sélectionner le nouveau lieu. Par exemple, si on veut l'orienter vers un autre établissement, je peux sélectionner l'établissement et le déplacer directement vers là. Nous avons aussi la possibilité de le déplacer temporairement ou le déplacer de façon permanente. Disons que cette personne née 6 ne présente aucun symptôme lors du premier suivi. Nous pouvons alors effectuer un autre suivi et évaluer cette personne après. Si des symptômes se présentent, nous pouvons saisir les symptômes observés. Mais comme nous voulons utiliser le dernier stade final, nous allons supprimer les symptômes de cette personne. Parce que si cette personne présente des symptômes, nous serons appelés à l'enregistrer dans un autre programme. Nous pouvons alors utiliser ce processus final qu'est le suivi à la fin des 14 jours. Si cette personne ne présente toujours pas de symptômes au cours du suivi, nous pouvons procéder à la clôture de son dossier. Notez qu'en éliminant ce cas, cette personne ne sera plus comptée au niveau du total des cas suspects. Mais par contre, si cette personne présente des symptômes, nous pouvons envisager la saisie des symptômes et l'enregistrer éventuellement juste après dans le programme de surveillance basé sur les cas. Nous pouvons alors également enregistrer les cas contacts liés à cette personne en utilisant la fonction de relation. Pour plus de détails, veuillez consulter la démonstration sur le paquet de surveillance basé sur les cas. Comme le programme de contrôle au point d'entrée est dans la même base que notre programme de surveillance basé sur les cas, nous pouvons facilement envisager l'enregistrement de cette personne dans ce nouveau programme vu qu'il présente des symptômes. Nous choisissons le programme de surveillance, puis nous cliquons sur « Nouveau ». Nous pouvons alors procéder à l'enregistrement de cette personne dans ce programme. Comme pour tous les packages, le package de point d'entrée comprend aussi un tableau de bord. Les indicateurs clés ont été affichés et comprennent par exemple le nombre de voyageurs contrôlés, libérés, le nombre de voyageurs préférés, le nombre de voyageurs nécessitant un suivi. On peut aussi voir un exemple de tableau quasi dynamique qui montre d'où viennent les voyageurs contrôlés, ainsi qu'un graphique comparant les voyageurs autorisés et ceux qui ont été transférés. Nous espérons que cette démonstration vous a édifié et nous vous invitons à continuellement utiliser notre plateforme de pratique qui est en fait community.dhs.org. Merci pour cette démonstration du deuxième package. Et nous allons, je pense, nous allons passer au troisième, forcément, parce que jamais 203. N'est-ce pas ? Comme on dit chez Peugeot. Il s'agit du programme d'événements qui est à mettre en œuvre quand vous n'avez pas la capacité d'utiliser le tracker, une version un peu plus légère du suivi individuel. Donc, je vais vous mettre la vidéo de ce pas. Et toujours avec Agneau aux commandes au niveau de la démonstration. Et juste, si je peux ajouter avant que tu lances la vidéo, je suis désolée parce que nous recevons des messages de personnes qui nous disent que c'est flou. Nous partagerons les vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, nous continuons et nous partagerons les vidéos avec vous afin que vous puissiez les voir de meilleure qualité. Voilà. Tout à fait. Elles seront visionnables sur YouTube, c'est ça ? Exactement. Et elles seront aussi téléchargeables pour ceux qui préfèrent les télécharger avant de les regarder. Maintenant, je vais couper mon micro pour laisser la parole à Agneau. Merci. Dans cette démonstration, nous allons parler du package de programmes d'événements de COVID-19. Pour ce faire, nous allons sélectionner le pays, le programme en question. Tout de suite, nous voyons le nombre de cas enregistrés qui est affiché dans cette grille d'information. Et nous voyons qu'il y a certaines colonnes qui sont affichées. Avec cette nouvelle création de DHS2, nous pouvons rajouter la colonne que nous voulons. Et pour finir, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer. Nous pouvons utiliser cette partie pour pouvoir filtrer les informations. Notamment, toutes les personnes de sexe masculin qui ont été enregistrées dans le système. Et nous mettons à jour. À présent, nous allons enregistrer notre tout premier patient. Nous cliquons sur le bouton Nouveaux événements. Ici, nous voyons qu'au niveau des informations de base, nous n'avons pas les informations personnelles du patient. Notamment, son nom, de famille et son prénom. Ces informations sont des informations confidentielles. Donc, nous vous conseillons, si vous voulez avoir ces informations, d'utiliser le tracker du DHS2 pour des raisons de sécurité. Nous allons donc saisir quelques informations. L'ID du patient. Le sexe du patient. L'âge du patient. Les signes. Les signes. Si vous remarquez bien, nous n'avons plus la liste des signes et symptômes ici. Mais juste un champ qui parle des signes et symptômes. Qui nous demande de mettre la date de début des symptômes. Parce que c'est une valeur très importante. Nous avons le test du laboratoire. Qui nous donne droit au résultat de test. Si le résultat est positif, nous avons automatiquement la classification qui est renseignée. Juste en bas, nous avons les informations liées à l'exposition. Non. Transmission locale. Donc, nous renseignons les informations. Au niveau de l'hospitalisation, nous pouvons dire si notre patient a été hospitalisé aussi. Donc, nous avons aussi l'information sur les soins. Donc, nous mettons ici le nombre total de contacts suivis pour ce cas. Donc, nous mettons 2. Et pour finir, nous avons l'état de santé du patient. Donc, il est toujours en 8. Donc, nous mettons remis. Et ici, nous avons l'information qui nous rappelle la date d'apparition des symptômes. Nous allons l'utiliser pour les autres analyses. Nous avons le bouton complet qui nous permet de valider toutes les informations remplies pour ce patient. Donc, nous le cochons. Et pour finir, nous l'enregistrons à partir de ce bouton. Pour pouvoir conséter la grille d'information des personnes enregistrées, je clique sur ce bouton. Et effectivement, j'ai ces informations qui nous sont données. Donc, voici, nous avons juste un petit formulaire qui nous permet de récolter certaines informations. Et ce qui est très important, c'est que vous pouvez rajouter les variables nécessaires que vous désirez ajouter à votre programme d'événements de collègues d'information de COVID. Tout comme les autres packages, nous avons un tableau de bord qui suit. Donc, nous allons nous rendre sur le tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, nous avons certaines informations qui nous sont affichées, notamment le total de cas suspects, le total de cas confirmés en laboratoire, le total des décès parmi les cas suspects, le total des guéris parmi les cas confirmés, nous avons une information sur les cas suspects qui nous est affichée par jour, quotidiennement. Et ici, nous avons le total confirmé pour BAB et suspect sans résultat de test pour les 14 derniers jours. Ici, nous avons la transmission locale pour source d'information pour les 12 dernières semaines ici. Ceci nous parle évidemment des cas d'exposition, etc. Ici, nous avons le rapprochement entre les cas importés et puis les cas local liés au pays. Voici quelques informations qui font partie de ce package. Nous espérons que cette vidéo vous a servi et que vous allez continuer à utiliser la communauté de pratique à travers ce lien. Voilà. Alors, bon, rebonjour tout le monde. Alors, on m'a notifié que j'ai saboté la première vidéo de manière totalement non volontaire. mais j'ai enlevé une partie cruciale des dernières minutes de suivi des cas. N'est-ce pas, Agneau, c'est ça ? Oui. OK. Dans ce cas, je vais vous repasser, parce que quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas ? Donc, je vais vous repasser juste la partie sur les dernières minutes que j'ai tronquées sur la surveillance basée sur les cas, avant de passer à la partie données agrégées qui n'a rien à voir. Donc, il est préférable qu'on boucle d'abord sur les données individuelles. Si cela vous convient, évidemment. Donc, je vais vous dire ça. À la minute 8 minutes et 30 secondes précisément, me dit-on. Alors, on est reparti pour un tour. Merci. Voilà. C'est moi. C'est un tour de ménage gratuit celui-là. ... ... ... Si jamais notre patient décédait, automatiquement, nous avons la date de décès. Et si la personne retrouvait une bonne santé, nous prenons une bonne santé et nous renseignons la date de sortie de l'hôpital. Et la dernière information liée au nombre de cas contacts. Pour finir, nous terminons. Voici la première partie de cette démo. La deuxième partie de cette présentation va concerner le programme d'enregistrement et de suivi des cas contacts. Nous pouvons sélectionner notre programme ici et l'enregistrer à partir de ce bouton. Donc, nous renseignons la date d'enroulement du patient dans le programme. Le numéro du dossier. Le numéro du dossier. Le nom du patient. La date de naissance du patient. L'âge est généré automatiquement. Nous renseignons les autres informations et nous cliquons sur enregistrer. Dans ce programme, nous avons deux stades. Le premier qui concerne le suivi et notre deuxième stade qui concerne les symptômes. Pour ce patient, nous renseignons les 16 informations. Le lien avec le cas. C'est son frère. Est-ce qu'il a été exposé? Oui. La date d'exposition. Et nous pouvons donner plus d'informations. Pour finir, nous cliquons sur Terminer. À la partie Symptômes, nous pouvons cliquer encore sur Plus et renseigner les informations liées aux symptômes. Notre patient ne présente pas de symptômes au premier jour. Donc, nous prenons Non et puis nous cliquons sur Enregistrer. Trois jours après, notre patient présentait des symptômes. Donc, nous revenons dans le programme et nous cliquons une fois de plus sur ce bouton. Puisque la partie des symptômes est répétitive. Nous cliquons trois jours après sur ce bouton. Nous renseignons la date. Et cette fois-ci, au niveau des symptômes, nous disons Oui. La date de début des symptômes. Ça a commencé. Peut-être le 5. Quels sont ces symptômes? C'est la fièvre. Tours. Difficulté respiratoire. Et ainsi de suite. Pour finir, nous cliquons sur Terminer. Ce patient a été en contact avec un patient index. Pour pouvoir établir cette relation entre cas contact et cas index, nous allons utiliser la relation. Nous cliquons sur Ajouter. Nous sélectionnons le programme de surveillance basé sur les cas dans lesquels se trouve notre cas index. Notre cas index s'appelle COCO. Et puis nous cherchons dans la base. Donc, ici, nous avons la colonne nom et puis la colonne prénom. Donc, le patient que nous cherchons s'appelle Toto COCO. Donc, c'était notre cas index. Donc, nous cliquons sur ce patient. Nous avons ces informations pour s'assurer que c'est le vrai patient, cas index. Et pour finir, nous cliquons sur Enregistrer pour établir le lien entre ce cas index et puis ce cas contact. Dans cette base de données, moi, j'ai un rôle de super utilisateur. Donc, je peux voir les informations liées au cas index. Je clique là-dessus. Je clique sur le programme de surveillance basé sur les cas et j'ai des informations du patient selon le rôle que vous avez dans le système. Ici, nous avons la relation qui est aussi établie entre ce patient et son cas contact. Mais il s'avère que qui n'est pas le seul cas contact de ce cas index. Donc, pour pouvoir ajouter le second cas contact, nous cliquons sur ce bouton Ajouter. Nous prenons la relation. Nous prenons le programme qui héberge tous les cas contact. Nous cherchons notre cas contact qui s'appelle Rachel et nous le sélectionnons. Nous vérifions toujours ces informations avant d'établir le lien en cliquant sur Enregistrer. Donc, voici le deuxième cas contact de notre cas index. Mais si vous avez bien suivi, notre patient cas contact Kiki avait des symptômes. Donc, ce patient peut être enroulé dans le programme de surveillance basé sur les cas vu ses symptômes. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons juste sélectionner le programme basé sur les cas ici. Et cliquez sur Nouveau. Ce qui veut dire que les informations saisies pour notre patient dans le programme d'enregistrement de cas contact sont automatiquement envoyées ici pour être enregistrées dans le programme de surveillance basé sur les cas. Donc, pour finir, nous l'enregistrons. Donc, automatiquement, notre patient a été enroulé dans ce nouveau programme. Nous allons passer à l'étape 3 de notre démonstration. Pour cette troisième partie, nous allons nous rendre sur le tableau de bord du DHS2. Sur ce dashboard, nous voyons pas mal de tableaux de bord effectués. Mais dans le cas de ce package, nous allons essentiellement voir le tableau de bord sur la surveillance tracker, le tableau de bord sur la cartographie des cas. Sur la cartographie des cas, nous voyons une carte qui parle des cas confirmés au laboratoire, une carte qui parle des cas suspects pour cette année et une troisième carte qui parle des cas suspects symptomatiques pour cette année. Sur cette carte, nous voyons la légende qui a été appliquée, qui nous parle essentiellement du sexe, le bleu qui représente masculin, l'orange qui représente féminin et le noir non applicable. Nous voyons aussi le filtre qui a été utilisé pour pouvoir représenter tous les cas symptomatiques. Ceci n'est qu'une petite partie de tout ce que vous pouvez afficher comme information dans le cadre du COVID-19 lié à la surveillance des cas et à la gestion et suivi des cas contacts. Sur le deuxième tableau de bord, nous avons toutes les informations liées aux cas suspects, liées aux cas confirmés en laboratoire, le total des décès parmi les cas suspects et le total de guéris parmi les cas confirmés. Sur le graphique suivant, nous avons le total de cas confirmés et probables pour les 14 derniers jours tout en prenant en compte la date de début des symptômes. Lors de la saisie des informations, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de dates. La date d'enrôlement, qui est la date à laquelle les informations de la personne ont été enregistrées dans le système. Et la date d'apparition des symptômes, qui peut être une date antérieure à la date d'enrôlement de la personne dans le système. Pour ce cas spécifique, nous avons utilisé la date de début des symptômes pour pouvoir représenter les informations. Le graphique suivant nous parle des cas confirmés par début des symptômes. Ce graphique nous parle des cas suspects pour les 14 derniers jours. Ici, on fait le parallèle entre les cas importés et les cas transmis localement. Et le dernier nous parle des décès de COVID enregistrés. Vous pouvez également faire le line listing des cas symptomatiques dont le résultat est connu et l'ajouter au tableau de bord. Si vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à écrire à la communauté ou à contacter un IBS. J'espère qu'on est ensemble. Oui, on est ensemble. D'accord, je viens juste faire le point de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, dans le premier package, nous avons le premier tracker qui parle de la surveillance. Et dans ce même package, nous avons aussi le tracker qui nous parle d'enregistrement et des suivis des cas. Donc, dans ce package, nous avons aussi la possibilité de mettre une relation entre les cas index et les cas contacts. Vu qu'on peut les enregistrer dans la même base. Et nous venons de voir la fin de cette vidéo qui parle des cas contacts et puis des cas index. Nous avons eu un autre package qui nous parle de l'enregistrement des données dans un programme event. Donc là, nous avons toutes les informations. Mais au niveau des symptômes, nous n'avons plus la liste de tous les symptômes. Donc, il va falloir juste cocher si la personne a des symptômes ou pas et avoir les autres informations. Donc, dans le troisième package, nous avons parlé des portes d'entrée qui nous permettent de collecter des informations qui vont dans ce sens-là. Et je rappelle qu'en fait, ce tracker, ce package est aussi un tracker. Donc, nous pouvons enregistrer nos cas et les suivre, bien entendu avec les symptômes. Donc, voici le point des trois packages que nous venons de voir. Juste après, nous allons voir la vidéo du dernier package qui nous permet de récolter les données agrégées. Agneau. Oui. Juste une petite précision. Est-ce que tu peux brièvement expliquer la différence entre événements et tracker ? D'accord. D'accord. Je pense... D'accord. Je vais expliquer. À partir du tracker, dans le tracker, nous avons la partie tracker, tracker qui permet de suivre les patients. Et nous avons aussi la partie événements. Dans le tracker, nous pouvons enregistrer notamment le nom et prénom, les identifiants d'une personne afin de le suivre. Mais dans le event, nous enregistrons juste les informations de la personne. C'est comme du line listing. Donc, nous avons juste les noms, les informations de la personne. Et dans l'événement, nous ne suivons personne. Nous récoltons juste les informations. Mais tandis que dans le tracker de suivi, nous gardons les informations de la personne pour un éventuel suivi. Merci Agneau. Je t'en prie, continue. En fait, je ne me suis pas expliqué. Certains participants avaient l'air d'avoir besoin de cette information. Voilà. Ah, d'accord. Mais je pense qu'on peut en revenir à la fin de ce webinaire. Également, oui. Donc, nous allons suivre la vidéo du dernier package qui concerne l'enregistrement des données agrégées. Mais j'avoue que c'est aussi un package assez simple. Donc, à tout à l'heure. Merci Agneau pour ces explications et ces premiers éléments de détails qui nous aident à mieux comprendre. Je vais donc… Maintenant, on va bifurquer complètement. On ne passe plus du tout dans le modèle de données tracker. On va dans le modèle de données agrégées, qui est un modèle sans doute connu de tous. Et je vous envoie la vidéo de ce pas. Merci. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Dans cette démonstration, nous allons parler du package qui nous permet de recolter les informations agrégées de COVID-19. Ce package a été développé pour être utilisé à partir de la version 2.30. Ce package contient deux formulaires. Le formulaire de surveillance et le rapport hebdomadaire. Pour saisir les informations de surveillance, nous sélectionnons le formulaire. Nous choisissons la période qui est journalier et nous avons le formulaire. Ce formulaire est divisé en quatre sections. La première section qui nous permet de collecter des informations désagrégées par âge et par sexe. La section qui nous permet de collecter les informations d'état testé et hospitalisé. La troisième section qui nous permet de collecter les informations du cas traité, le nombre de cas traités. Et la quatrième nous permet de collecter des informations selon la classification. Dans la première section, nous avons la possibilité de saisir le nombre de nouveaux cas confirmés, le nombre de nouveaux cas suspects, le nombre de cas guéris et le nombre de décès. Les agrégés, bien sûr, par tranche d'âge et par sexe. Vous avez la possibilité de changer cette combinaison selon les informations que désirent recolter votre pays. La seconde section n'a pas été désagrégée et nous permet de collecter les informations liées au nombre de cas testés et le nombre de nouveaux cas hospitalisés. La troisième section nous permet de collecter les informations de nouveaux cas traités selon le type de traitement. La troisième section, comme vous le voyez, nous permet de collecter le nombre de cas suspects et confirmés selon le type de classification. Et pour finir, nous cliquons sur Terminer. Le deuxième formulaire est le rapport hebdomadaire qui nous permet de collecter les informations au niveau régional ou au niveau district. Sur ce formulaire, nous avons la possibilité de saisir de façon simple le bilan de schéma de transmission par district ou par région. Et pour le saisir, nous cochons les cases de modèles de transmission et à la fin, nous pouvons cliquer sur Terminer. Ces informations nous permettent de pouvoir sortir des analyses que nous avons regroupées sur le tableau de bord. Sur le dashboard du DHS2, nous avons aussi un tableau de bord qui parle des données saisies de façon agrégée. Ici, nous avons les données cumulées de cas confirmés, de cas traités, de cas hospitalisés, de guéris et de décès. Sur le second favori, nous avons le nombre de cas cumulés de décès et de cas confirmés. Sur ce troisième graphique, nous avons le nombre de cas clos et le nombre de cas actifs. Ici, le nombre de cas clos est le total de guéris et de décès et le nombre de cas actifs est le nombre total de cas moins les cas clos. Là, nous avons le total de cas confirmés des agrégés par tranche d'âge. Ici, nous avons le taux de mortalité et le taux de guérison. Sur cette carte, nous allons avoir le total de cas confirmés. Par la suite, nous avons d'autres graphiques que nous laissons à votre appréciation. Merci d'avoir suivi cette démonstration. Merci Agneau pour ces vidéos. Merci Agneau. qui, non seulement nous ont permis de voir une démonstration live, mais en plus nous permettront, je me permets de le répéter, mais nous permettrons à toutes les personnes de la communauté qui ont pu assister à ce webinaire, et nous en sommes ravis, comme à celles qui n'ont pas pu se joindre, de regarder, revisionner ces mêmes informations pour mieux comprendre comment fonctionnent les packages COVID-19. Merci beaucoup. Maintenant, la parole est à toi Mathieu. qui va nous parler de la traduction de la documentation relative au COVID-19. D'accord. Ok. Donc, c'est à mon tour. Bon, alors. Donc, comme vous le savez, je vais partager mon écran, évidemment. Ça ira mieux. Et je vais... Pendant que tu partages ton écran, je rappelle donc à nos participants qu'il y a la fenêtre de discussion sur la droite. N'hésitez pas à poser des questions, puisque la session de Mathieu sera suivie d'une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là. Voilà. Et également, si parmi vous, certains souhaitent faire un retour d'expérience par rapport à l'utilisation du package dans votre pays, faites-le nous savoir toujours sur la fenêtre à droite de votre écran ou alors par e-mail. Vous pouvez envoyer un e-mail à francophone at dhs2.org ou alors à moi-même. Je pense que vous avez tous mon adresse e-mail. Voilà. Je t'en prie, Mathieu, vas-y. Merci. Merci, Alice. Alors, on va commencer par l'écran que vous avez sans doute déjà tous vu. Est-ce que vous voyez Covid, surveillance package liste ? Oui. Donc, nous avons ici une version en VES, évidemment. Et quand nous descendons dans la fenêtre, on a une version, on peut dire ici en petit, version en français et en norvégien. Je vais vous faire la version en français. Je pense que cela nous conviendra mieux. Voici donc le package de surveillance Covid-19 dans lequel on a une vidéo qui est en anglais pour le coup, mais sous-titré en français. Donc, si je vous la passe… Je peux même enlever le son, puisque de toute façon, c'est les sous-titres que nous allons lire. Donc, l'ensemble de la vidéo est sous-titré en français, d'entrée de jeu. Et l'ensemble des séries de vidéos qui sont liées au Covid-19 sont traduites en français, en tout cas dans les sous-titres. Ensuite, nous avons donc… Vous pouvez voir où est-ce qu'on en est dans les nombres de mises en œuvre du Covid-19 dans le monde… Enfin, des packages, pardon, de DHS2 liés au Covid-19. Ensuite, vous avez une série de détails que je vous invite, évidemment, à lire. Et pour ceux qui sont inscrits sur la communauté, community.dhsu.org, vous avez dû recevoir cette information d'Alice, justement, sur cette page-là. Et en plus de cette page, nous avons du matériel de la documentation qui est en cours de traduction. Donc, nous avons aujourd'hui les notes de version, donc les notes de mise à jour qui sont plutôt techniques. Nous avons aussi différentes notes pour passer de certaines versions de ce package à la version la plus récente. Nous avons aussi des guides d'utilisation. Voilà. Et nous continuons à traduire d'arrache-pied ces documents qui sont disponibles pour ceux qui sont bilingues, qui sont disponibles en anglais et en français. Et pour ce faire, nous utilisons une plateforme qui s'appelle Transifex. Et nous hébergeons tout ça sur GitHub. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez des imperfections, comme vous le disiez, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez le dire directement en cliquant sur Edit on GitHub ici, par exemple. Et puis, nous faire vos recommandations. Et puis, on intégrera évidemment vos recommandations. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que nous avons la page COVID-19 qui est en français. Nous avons la documentation qui est de plus en plus traduite de plus en plus. Nous avons les sous-titres des vidéos qui sont en français. Donc, nous nous équipons pour pouvoir nous assurer que la communauté francophone dispose des moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce package et surtout avec l'appui de l'ISP Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, c'était le petit moment traduction et documentation en français. Cela ne nous empêche pas évidemment de continuer à traduire les autres documents. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur COVID-19. Merci Mathieu. De rien. Y a-t-il des questions, évidemment ? Oui. Là, nous allons passer à la session questions-réponses. Bonjour. Alice. Oui. Avant de prendre des questions, je vais, si vous permettez, prendre deux minutes pour vous montrer un tout dernier. Je t'en prie, vas-y. Avec plaisir. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez ? Oui. D'accord. Donc, nous avons, vous avez vu dans cette démonstration, nous avons une partie de relation entre un tracker A et un tracker B, notamment entre un cas index et puis un cas contact. Donc, nous avons une application qui est sorti il y a pas longtemps, juste il y a cinq jours, qui nous permet de pouvoir cartographier cette relation entre les trackers. Donc, donc, je parle de tracker A et un tracker B parce que ça peut faire plus que la relation entre un cas contact et un cas index. Donc, je l'ai installé. Donc, dans mon DHST, cela s'appelle relationship tracking, donc je clique là-dessus et je peux plus ou moins avoir plusieurs visualisations, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs trackers et afficher cette cartographie à plusieurs niveaux. Donc, je l'ai fait pour un cas index et puis un cas contact. Donc, là, je vais cliquer là-dessus. Vous me suivez ? Donc, je vais cliquer là-dessus. Ici, j'ai la possibilité de définir l'intervalle. Donc, je veux voir la relation qu'il y a eu entre les cas contacts et puis les cas index du 1er du 12 janvier jusqu'à maintenant. Donc, je change la période et puis je clique sur update. Du coup, il va chercher toutes les relations établies dans le système entre un cas index et puis un cas contact. Donc, ici, nous avons le nombre total de cas index 33 et puis le nombre de total de cas contacts. Donc, si je dois prendre juste expliquer juste cette partie. Donc, nous avons un monsieur. Je peux cliquer là-dessus pour voir les informations. Donc, nous avons un monsieur X qui a été enroulé dans notre programme qui est en fait un cas contact. Mais bon, je dirais que c'est mal barré pour lui parce qu'il est en contact avec 3 cas index. Donc, c'est ça la cartographie. Et quand nous cliquons, quand nous voyons là, quand je clique là-dessus, c'est une dame, madame Donna. Elle a 34 ans. Donc, ici aussi, nous pouvons voir les informations de la personne et mieux encore aller directement sur le dossier patient de notre cas index. Donc, je vais juste le cacher. Et ici, nous voyons dans le programme dans lequel cette personne est. Donc, notre cas index est en relation, a été en contact avec cette personne qui est toujours un cas contact. Mais cette personne, cas index a été en relation avec cette personne et qui est malheureusement devenu un cas contact. Donc, nous pouvons voir l'aperçu qu'il y a eu entre un cas contact et puis un cas index. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer l'application qui est sortie. Vous pouvez l'installer dans vos DHST et l'utiliser. Donc, je me permets de vous envoyer le lien. Nous attendons votre retour sur l'application afin de l'améliorer. Donc, je partage le lien avec vous. Merci. Merci, Agneau. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons désormais passer à la session de questions réponses. Nous avons un petit peu débordé sur le temps. Donc, je pense que nous avons à peu près deux, trois questions que nous allons traiter pour finir ce webinaire. Donc, j'ai une question de Yekula Noé qui demande si… Alors, j'aimerais savoir si nous pouvons, à partir de ces modules, vérifier en même temps la qualité et la cohérence des données qui ont été transmises. Agneau. Allo ? Oui, allo ? Oui, je peux me permettre de répondre. Je pense que la qualité, la cohérence des données transmises, bon, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre à fond. Est-ce que, quand il parle de qualité, est-ce que c'est par rapport aux données sur le patient lui-même ? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un cas ou bien un contact, on recense un certain nombre d'informations sur cette personne-là. Maintenant, dans l'interface de saisie des différents trackers, il y a un peu des algorithmes qui permettent d'éviter un certain nombre d'erreurs. Mais si, par exemple, la personne n'a pas de fièvre et que celui qui est saisie dit que la personne a eu une fièvre, en ce moment, la machine n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Mais une fois que les données de base du patient sont bien saisies, en ce moment, tout ce qui va suivre en termes de traitement, de compilation en données agrégées, tout ça, il n'y a pas d'erreur. Mais les erreurs, il peut toujours en avoir, mais dans la saisie, si, par exemple, quelqu'un, sa maladie a commencé aujourd'hui et on dit que ça a commencé il y a cinq jours, par exemple, ce genre d'erreur, le système ne peut pas l'empêcher. Il va falloir peut-être aller faire un audit sur le terrain, comparant peut-être s'il y a des registres ou bien d'autres informations pour voir si ces détails-là sont vrais. Bon, et puis après, il y a aussi d'autres types d'erreurs qui peuvent venir, ainsi, par exemple, la même personne est enregistrée deux fois sous deux noms différents ou sous deux identifiants différents par exemple. Ça, c'est des choses que le système ne peut pas prévenir. Merci beaucoup, Edem, pour la réponse. Noé, est-ce que la réponse vous convient? Allô? Oui, mon micro est ouvert, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je parlais par exemple au niveau de la cohérence, par exemple, j'ai fait, j'envoyais tout de suite, ou par exemple, quand on fait la somme des cas confirmés qui peuvent être supérieurs aux cas suspects, par exemple des erreurs de saisie, où on rentre, est-ce qu'il y a des règles bloquantes où, par exemple, le nombre de cas suspects ne pourrait pas être supérieur au nombre de cas confirmés, par exemple? Ok, d'accord. Ça, ça va dépendre de comment est-ce qu'on fait le recueil de données. Donc, si on dit, par exemple, qu'aujourd'hui, on a examiné un taux, on a testé un taux, disons, 100 personnes, on ne peut pas dire que sur les 100 personnes testées, on a eu 120 qui sont positifs. Ça, ce genre d'erreur, ce n'est pas possible, ça bloque. Merci beaucoup, Edem. Alors, je vais passer à la question suivante. C'est une question de, il me semble, Khaled, qui demande, est-ce qu'en dehors du diabète, nous pouvons avoir des maladies chroniques comme le VIH et le TB, afin de faire un croisement des malades TB et VIH qui ont été infectés par le COVID-19? Bon, je pense que ici, dans la liste des pathologies sous-jacentes, c'est mis sur la base de tout ce qui peut être maladie chronique et qui peut être un facteur de risque pour les patients COVID-19. Donc, bien entendu, cette liste-là n'est pas... Exorcive. Les pays peuvent ajouter d'autres éléments à cette liste-là. Si vous pensez qu'il y a d'autres maladies qui sont d'intérêt, on peut les ajouter. Si ces maladies ne figurent pas dans la liste. Il n'y a pas la liste complète en tête, mais si vous pensez que ça ne suffit pas, vous pouvez facilement l'ajouter vous-même dans votre BHF de du pays. Donc, le package de la ILF est vraiment adaptable, selon les réalités de chaque pays. Merci beaucoup, Eden. Kaled, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, merci, Alice. Je pense que je suis satisfait de la réponse parce que, selon les études que j'ai lu dans l'ONU, c'est-à-dire que les personnes vivant avec le VIH sont plus ou moins vulnérables au COVID-19 tenant compte de leur immunité. Je pense que Eden m'a répondu clairement à ma question. Et puis, on peut ajouter, si le pays veut bien, pour finir ses indicateurs. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai une dernière question et je pense que ça va être la dernière question du webinaire. C'est une question de Palenfo qui dit, dans certains pays en Afrique de l'Ouest, les cas contacts sont mis en quarantaine à domicile. Ils reçoivent deux fois par jour un SMS pour recueillir leur état général de santé. Y a-t-il une possibilité d'automatiser l'envoi du SMS et la réception de la réponse directement dans DHIS 2? Très bonne question. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, Alice? Pardon, peut-être que je suis allé un peu… Je vais aussi donner la parole. Je vais donner la parole directement à Palenfo afin qu'ils puissent… Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Merci. Merci pour la parole. Alors, la question a trait au suivi des cas contacts. Comme je l'ai écrit, certains sont mis en quarantaine à domicile. Et le centre qui s'occupe de la gestion des cas contacts leur envoie des SMS. Chaque matin, ce sont des questions courtes pour recueillir leur état de santé générale avant de se décider à les inclure ou à faire des prélèvements. Maintenant, je vais savoir si, sur le DHIS, dans le module qui est développé pour le COVID, on peut automatiser ces envois de SMS et la réception aussi des réponses que ces cas contacts donnent pour que ce soit directement intégré dans le DHIS, sans passer par une étape de saisie encore. Ok. Je vois. Est-ce que DHIS peut envoyer les SMS directement aux utilisateurs, ou les postes utilisateurs, aux personnes qui sont suivies ? Oui, on peut le faire et on peut programmer ces SMS-là de façon automatique. Maintenant, que ces personnes-là puissent envoyer des réponses sur leur situation, genre je fais la fièvre, je ne fais pas la fièvre, je fais la fièvre, je fais la fièvre, je ne fais pas la fièvre, et que ces informations soient enregistrées dans le DHIS 2, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le DHIS 2, pour venir renseigner des données, dans le système même, il faut être authentifié. Donc, vu que ces personnes, ces patients-là ne sont pas des personnes authentifiées dans le DHIS 2, comme utilisateurs du DHIS 2, ce serait difficile de recueillir ces informations-là directement dans le DHIS 2. Cependant, il y a des moyens, on peut mettre par exemple une autre page ou une application, une page temporaire où les données vont aller et derrière, maintenant, un script pour récupérer les données sur la base du numéro de chaque patient et d'aller mettre à jour leurs données dans le DHIS. C'est toujours faisable, mais il faut un petit script derrière pour gérer ça. Oui. Merci beaucoup, Edem. Merci beaucoup. 18h, je pense que le webinaire va tirer à sa fin. Merci, merci à tous de nous avoir... S'il te plaît, s'il te plaît, avant que tu... Enfin, je suis juste actuellement en train de partager un dashboard. Malheureusement, ma résolution d'écran fait que ça ne sort pas bien, mais ça aussi, c'est quelque chose que vous allez voir dans les tout prochains jours. C'est un tableau de bord COVID qui permet d'afficher les choses, comme dans les sites REP qu'on voit dans les pays. Vous avez les cas suspects, les cas positifs, le total positif, les cas actifs, ceux qui ont été guéris, les décès. Vous avez la même situation par niveau infranational. OK. C'est tout, Alice. Merci. Désolée, j'étais en train de lire des commentaires. Oui, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire informatif. Comme nous vous l'avons précisé au début, la session a été enregistrée et sera republiée sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais juste vous demander une petite faveur pour clore ce webinaire en beauté. si vous pouvez tous, enfin, ceux qui le peuvent, enclencher, micro et caméra, qu'on puisse enfin mettre un visage également sur nos participants. Ce serait super. Pour un au revoir en image. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao. Au revoir à tous et merci d'être resté avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci bien, Agneau. Merci, Eden. Merci à toi, Alice. Merci, Agneau. Merci, Alice. Merci, Eden. Merci, au revoir. Merci, Pinard. Mathieu, bonne chance. Bye bye. Merci, merci à vous tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.